bien bonjour à toutes et à tous peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi un webinaire que j'ai donné lundi sur le digital marketing de la stratégie et d'autres peut-être pas donc je vais je vais me présenter donc je m'appelle Delphine Selamy je suis experte en marketing digital et donc j'accompagne les entrepreneurs bruxellois dans la mise en place de leur stratégie de marketing et voilà je les aide sur surtout le large sujet du digital marketing et donc d'ailleurs si par la suite voilà vous avez si votre e-commerce est déjà lancé et que vous avez des questions vous voulez approfondir n'hésitez pas à aller sur le site de hub brussels sur le site de leur formulaire vous pouvez compléter pour rentrer en contact avec les différents experts alors on va rentrer dans le vif du sujet alors les consommateurs vous moi toute la journée on a différentes interactions avec le digital on va faire potentiellement des recherches sur google on va peut-être regarder des vidéos sur youtube pour ceux qui ont un compte sur les réseaux sociaux on peut cliquer notre feed sur sur facebook regarder les stories sur instagram etc et en fait la seo et la sea dont je vais vous parler aujourd'hui et bien ce qu'ils vont faire c'est qu'en fait ils vont capter l'attention des consommateurs tout au long de cette journée sur ces différents canaux digitaux alors d'abord c'est important de comprendre ce que c'est la seo et la sea on prend la différence entre les deux c'est des termes qui peuvent paraître un peu chinois peut-être pour certains que d'autres les connaissent déjà je vais rapidement ici les réexpliquer donc d'abord la seo la seo c'est en fait l'optimisation du ranking de votre site web de votre e-shop dans les résultats de recherche google donc c'est tout ce que vous allez pouvoir faire gratuitement pour être le murin qui est possible quand quand il ya des recherches qui qui concerne votre secteur d'activité sur votre marché et alors la sea la sea qui peut qui vient en complémentarité avec la seo pour donner de la visibilité à votre site c'est tout ce qui est publicité payante en ligne et donc ça va être avec les plus les plus importants c'est google ads et facebook ads nous voilà on rentrera aujourd'hui c'est un petit peu plus dans le détail donc on va commencer avec la so alors comme vous pouvez le dire ici il ya rien de pire que d'avoir son site qui est rinqué sur la deuxième page des résultats de recherche google je sais pas si vous avez déjà quand vous avez fait une recherche était sur la deuxième ou la page moi personnellement peut-être jamais et en fait plus de 90% des utilisateurs des utilisateurs sur le sur le web ne vont pas sur cette deuxième page donc ça c'est c'est déjà la première chose c'est absolument ne pas se retrouver là mais on va même aujourd'hui apprendre comment faire même mieux c'est dire vraiment être inquiet le plus le mieux possible en fait finalement votre votre boutique en ligne votre site web il a il a deux cibles il ya évidemment le client qu'il faut séduire qu'il faut convaincre qu'il faut informer a donc il faut le faut le convaincre amy à google aussi parce qu'en fait finalement c'est google qui va faire que ses potentiels clients vont vous découvrir ou arriver sur votre site ou non et donc quand je dis google c'est l'algorithme en fait de google de google search et donc en fait sur son site il faut trouver un peu un compromis entre évidemment le design du site l'esthétisme de design l'apparence aussi l'expérience client donc comment le client va naviguer comment le visiteur va naviguer sur sur le site offrir la meilleure expérience mais du coup aussi il faut tenir aussi compte des critères de l'algorithme google voilà pour comme on l'a dit être le mieux rinqué possible alors cet algorithme de google moi je parle de google aujourd'hui parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé mais en fait finalement les autres si vous utilisez d'autres moteurs de recherche ça fonctionne de la même manière avec un algorithme et les critères vont être les mêmes en fait ce sont des critères logiques pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs donc dès quelqu'un fait une recherche sur google 3 sur google oui et bien l'algorithme en fait il va scanner toute la toile et il va afficher les résultats qu'il considère être les plus pertinents afin voilà d'offrir les meilleures réponses à ses à ses utilisateurs alors tous les critères de l'algorithme en fait il y en a des centaines et un google ne les dévoile pas tous n'est pas développé il n'a pas il ne publie pas la liste de tous ces critères on en connaît quand même certains faut savoir aussi que ces critères ils peuvent évoluer en google reste libre de faire évoluer ses critères on ne crée on connaît pas d'ailleurs le poids tout à fait de ces critères mais bon comme je le disais il y en a certains qu'on connaît et on sait qu'ils ont quand même un poids important et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble c'est ses principaux critères alors il y a des critères qui sont assez simples et hyper logique et basique mais je vais je vais un petit peu tous les énumérer et puis après on rentre un peu plus dans le détail de chacun donc d'abord il va y avoir la question des langues voilà dans quelle langue votre site va être opposé la la rapidité aussi la rapidité moyenne de chargement des pages de votre site à un impact est ce que les réseaux sociaux sont connectés à votre site le nombre de pages s'il va avoir un impact évidemment la sécurité le site il faut aussi que votre site s'adapte en disant en anglais qu'ils soient responsables qui s'adaptent aux différents écrans et enfin last but not least le contenu de votre site alors commençons avec la sécurité bon aujourd'hui à la quasi totalité des sites sont sécurisés mais il arrive encore dans des entreprises d'entrepreneurs que j'accompagne d'envoi de voir des sites non sécurisés vous vérifiez bien que votre site est bien site https et pas http le s c'est pour le le certificat de sécurité ssl donc voilà après ça dépend de la plateforme que vous utilisez mais si vous utilisez des plateformes sas type shopify wix vous allez normalement enfin ça comprend le certificat de sécurité voilà si vous n'êtes plus de plateformes comme wordpress ou autre faites bien attention d'acheter ce certificat de sécurité qui soit bien valide donc voilà mais donc ceci semble logique un google veut offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs bah voilà il n'a pas il n'a pas trop envie de proposer des sites qui ne sont pas sécurisés les langues alors les langues à bon ici la plupart sans doute le marché peut-être votre marché sans doute la belgique en tout cas au début bon on est déjà un pays multilingue donc généralement c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des sites français néerlandais anglais en fait c'est très important parce que de nouveau pour google préfèrent les sites qui sont disponibles dans plusieurs langues et surtout qu'en fait bah les consommateurs ils vont faire leur recherche sur google dans potentiellement différentes langues moi je peux faire ma recherche en français puisque je suis francophone ça m'arrive de faire des recherches en anglais si votre site n'est pas disponible en anglais google ne va pas trouver la réponse le mot rechercher ne va pas le trouver sur votre site et donc il ne proposera pas où il ne proposera pas en tout cas en premier résultat en premier résultat de requêtes donc n'hésitez pas pour votre e-shop à le traduire dans plusieurs langues je dirais au moins deux voilà et et dans les deux bas évidemment anglais un peu fait certains voilà c'est quelque chose qu'il faut gérer c'est un travail supplémentaire alors ça dépend un petit peu aussi de votre n'est pas un peu de votre e-shop de votre site web ça dépend de votre business en fait si vous n'avez pas régulièrement de nouveau des nouveaux produits ou de nouveaux services ça va être plus un travail one shot voilà avec peut-être pas beaucoup de contenu qui varie voilà bon après si vous avez régulièrement de nouveaux produits de vos services donc une nouvelle fiche produit ou si vous avez aussi un blog vous mettez régulièrement des articles ce qui est très bien d'ailleurs en termes de référencement là effectivement ça va demander un peu plus de travail et il faut vraiment l'anticiper il s'agit pas d'une fois mettre son son site dans différentes langues et après de ne plus de ne plus pouvoir suivre et de ne plus pouvoir traduire alors le nombre de pages de votre site va aussi avoir l'impact sur le référencement google déteste les landing page je pense que les gens ont de plus en plus qu'ils ont compris il ya un petit effet de mode à une période des sites one page qu'on scrollait un peu google ne trouve pas riche du tout il a envie de proposer un site qui a différentes pages à ses utilisateurs et donc en plus au plus de pages au plus de pages vous aurez en plus normalement plus de contenu vous aurez et plus google appréciera alors attention quand même il peut y avoir plus de pages au mieux c'est mais par contre dans la présentation de vos pages donc typiquement dans un menu de navigation comme vous voyez ici on essaye de pas dépasser 6, 7 grand maximum onglets dans le menu de navigation parce que pour l'utilisateur ça devient trop et en fait qu'il y a trop de choix ou qu'il y a trop d'options il ou elle risque de finir par ne cliquer nulle part et rester juste sur la page d'accueil et donc l'option pour ça si on a plus de pages au delà par exemple de 6 c'est par exemple de faire un menu drop down un about on peut retrouver contacts également par exemple voilà où si on a une page pour ses différents services on a service et puis après on on peut lister ses différents services donc voilà donc il faut trouver le à nouveau c'est toujours le même concept c'est trouver le compromis entre l'expérience utilisateur et et répondre un maximum aux critères d'algorithme de google alors les réseaux sociaux ça c'est pas très compliqué mais voilà si vous avez des si vous avez un compte ou des comptes sur les réseaux sociaux surtout connecter les autres sites web avec une petite icône sur le site de nouveau c'est apprécié par google déjà ça lui permet de savoir que vous avez des réseaux sociaux ça lui permet d'avoir une série d'informations et il se dit voilà en plus pour l'utilisateur ça lui permet d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux donc voilà ça se demande pas beaucoup de travail c'est un petit truc qui peut voilà qui a un petit impact positif alors je disais le site web il est impératif qui soit ce qu'on appelle responsive c'est à dire en fait qui s'adaptent aux différents écrans aux smartphones aux tablettes aujourd'hui la plupart des gens naviguent sur leur smartphone c'est vraiment le l'ordinateur il y a évidemment encore des gens qui sont sur l'ordinateur typiquement au travail après ça va dépendre aussi un petit peu de votre secteur d'activité voilà peut-être que les gens je prends un exemple je dis pas que c'est la vérité mais voilà je sais pas pour réserver un voyage parfois peut-être qu'un vol des vacances on préfère peut-être aller sur sur un sur un pc avoir un plus grand écran et puis après il ya des choses qu'on va pour lesquels on n'a pas besoin de faire mais voilà on va s'acheter les chaussures hop on prend son téléphone mais cette façon c'est des choses si vous pluguez google analytics à votre à votre à votre e-shop à votre site web c'est une data qui est collectée donc vous pouvez aller voir sur google analytics le pourcentage de trafic des stops ensuite le pourcentage de trafic mobile donc allez vous je vous encourage à aller le voir c'est quand même très intéressant voilà si vous rendez compte vraiment que la quasi par la très grande majorité et sur le sur mobile en fait quand vous faites des modifications de votre site vous allez probablement les faire sur le pc c'est plus confortable mais et reflète directement allez voir ce que ça donne en version mobile est-ce qu'en fait responsive ça veut dire en fait qu'il s'adapte qui va venir se mettre les éléments vont se mettre un petit peu autrement par rapport à taille de l'écran mais en fait on n'est même plus dans le responsable on est vraiment dans l'adaptation c'est à dire que c'est pas juste le fait que tous se mettent là en dessous de l'autre c'est aussi voilà quand je sens mon smartphone il faut que mon bouton soit suffisamment grand pour que je clique avec mon pouce il faut aussi pareil pour parler pour mon navigation la taille du texte la taille des images c'est du texte qui est tellement petit que j'arrive pas à lire et ça c'est pas non ça c'est pas c'est pas c'est pas responsable donc voilà ça c'est important pour google et voilà c'est quelque chose que vous pouvez facilement vérifier de nouveau dépend de votre site web et les plateformes qui sont par nature responsable c'est des plateformes telles que je parlais au début et puis voilà si vous développez vraiment votre site from scratch c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir prévoir alors la vitesse de chargement des pages en fait google il va calculer la vitesse moyenne de changement de vos pages pas uniquement la page d'accueil il va prendre la récule habitée sur chaque page il va en faire une moyenne et bah plus votre site va être lent plus vous aurez des mauvais points auprès de google de nouveau c'est logique google va offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs et ben voilà c'est pas agréable d'attendre que des images une page charge il ya des outils pour aller vérifier ça pour aller checker la vitesse de chargement de sa page si j'ai mis un lien il ya notamment google évidemment qu'il ya des outils page speed insight j'ai mis le lien ici c'était on a peut-être oublié de préciser en ceci que vous recevrez j'aurais dû préciser ici au début vous recevrez normalement a priori la présentation je sais pas si ce sera peut-être pas aujourd'hui mais en tout cas dans les jours dans les jours à venir voilà n'hésitez pas quand même à prendre note ici du lien il existe d'autres outils moi j'aime bien ce outil est parce qu'en fait il calcule la vitesse de chargement des pages version mobiles et version des stops on a normalement de meilleurs résultats sur sur des stops voilà parfois on a des bons résultats sur des stops mobile pas du tout et avec cet outil vous allez pouvoir avoir un rapport donc il va pas seulement vous donner un score il va aussi vous expliquer pourquoi votre site par exemple est plus lent voilà tout un rapport avec des recommandations des détails des conseils et des choses qui peuvent être un peu techniques voilà si on a si on a votre développeur qui s'occupe d'un site passé à lui qu'on va plutôt donner ce rapport et puis après évidemment il y a une chose qui est sur laquelle vous pouvez jouer c'est la taille de vos visuels la taille de vos images potentiellement aussi de vos vidéos de nouveau en fait il va falloir trouver en fait le juste compromis entre évidemment des images de qualité pour avoir un site pro mais quand même c'est de réduire un maximum la taille de ces images pour qu'elles soient le moins lourdes possible et que le site soit la page charge le plus rapidement possible donc voilà ça c'est la première chose si vous voyez votre site est lent n'hésitez pas à y apprendre vos photos diminuer la taille et réduisent le nombre de pixels fait un texte pour la ré-uploader vous vérifiez que ça donne toujours bien c'est pas pixelisé qui est toujours de bonne qualité si vous voyez que c'est trop ben voilà vous reprenez la photo originale et vous la diminuez de moins de un petit peu moins la qualité un petit peu moins et voilà et vous testez et en fait après vous enregistrez un petit peu ces tailles un peu parfaite et voilà et après c'est de la bonne pratique c'est à dire que une fois qu'on a fait ces exercices on sait que si on est à jour une photo ou si on rajoute une photo voilà sur tel banner sur telle fiche produit on sait qu'elle doit faire elle doit faire telle taille et alors le contenu alors le contenu ça c'est un gros morceau c'est un gros morceau c'est logique ans voilà enfin je le disais les consommateurs ils vont poser des questions à google ils vont chercher quelque chose poser une question qui a une série de mots et donc google va se finir la toile et rechercher les sites où il va le plus retrouver ses mots pas que l'on a vu les autres éléments qui comptaient aussi avant mais ça ça va quand même être un gros facteur c'est quand même et on le comprend on est vraiment dans le contenu dans le c'est ça dans le dans le contenu moins dans la forme et et donc voilà je fais le bruit la bonne ou google il va screener toute la toile et puis et puis va afficher il va afficher des résultats il va afficher des sites web des e-shop mais il va aussi afficher des vidéos des images même parfois il y a la section google shopping qui apparaît dans certains cas et donc vous qu'est ce que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir identifier ces mots dans votre domaine d'activité sur votre marché qui sont les plus recherchés les plus tapés sur google et cet exercice vous allez devoir le faire dans les différentes langues de votre site est-ce que c'est là ce que vous faites la recherche en français que que un arlandophone va se poser même question et le pas juste vous avez une question en arlandais à google d'une langue à l'autre voilà on n'a pas spécialement les mêmes les mêmes réflexes et donc donc voilà dans cet exercice si vous avez votre site en français en arlandais en anglais vous allez devoir le faire dans les trois langues et voilà et moi je vous voilà fait l'exercice répertorier ces résultats que vous avez pour un fichier excès une colonne pour chaque langue et vous gardez bien précieusement ces mots vous avez identifié et alors pour aller identifier ces mots il y a des outils qui sont disponibles évidemment google en propose ici je vous ai mis le lien google trends c'est un outil voilà moi perso j'apprécie on peut venir comparer plusieurs mots des synonymes c'est ça qui est intéressant en fait c'est parce que bon voilà vous allez avoir des mots qui vont être évidents et qui vont être recherchés si vous vendez une boisson une boisson naturelle une boisson bio bah voilà vous vous doutez bien que les mots comme bio boisson naturel sans alcool vont être vont être cherchés donc vous allez pouvoir vérifier que parce que parfois on a aussi des certitudes on peut avoir des surprises et surtout ce qui va être intéressant c'est de comparer les les synonymes voilà parfois il ya deux mots synonymes en fait il y en a un qui va être beaucoup plus recherché dans une langue en tout cas sur un certain marché et d'ailleurs même pour les mêmes langues ça peut marcher ça peut marier d'un marché à l'autre donc et c'est ça qui est bien avec cet outil si vous pouvez sélectionner marché donc par exemple la belgique france vous pouvez aussi plus spécifiquement sélectionner juste bruxelles juste la wallonie ou jusqu'à flandre voilà et vous allez pouvoir comparer ces mots vous allez voir aussi vous allez avoir avec cet outil un graphe qui va vous montrer la saisonnalité aussi et des mots qui sont plus recherchés à certains moments c'est logique voilà en fonction de la météo en fonction des saisons en fonction peut-être de certains événements de certaines fêtes certains mots vont être plus recherchés et là une fois qu'on a identifié tout ça bas pour faire quelque chose on va les mettre un maximum sur son site web alors évidemment le mettre dans le corps du texte mais ce qui est très important aussi c'est de mettre ces mots clés dans les titres dans les sous titres dans les boutons sur les boutons dans le menu navigation aussi dans les url de vos pages sachez vous pouvez renommer chacune chaque url de vos pages donc souvent par défaut on a le nom du site hub point brussels et puis parfois donc slash et puis service sa page de service vous pouvez aller modifier ce nom quand vous de là où vous gérez votre site vous pouvez vous rajouter des tirés et aller justement des mots clés voilà boisson naturel bio voilà et ça a un impact parce que ces mots clés vous venez les ajouter donc en google screen à la toile il est il est il les perçoit et alors un dernier endroit où vous pouvez aller mettre aussi ces mots clés et auxquels on pense pas nécessairement c'est derrière les images si vous avez des images sur votre site a priori je pense que tous les sites en ont derrière chaque image est ce qu'on appelle un texte alternatif et ce texte alternatif en fait c'est le texte qui s'affiche normalement quand une image ne charge pas vous avez parfois ça dans vos dans des mails par exemple pour recevoir vous êtes à l'image n'est pas chargé vous allez vous allez vous allez avoir un petit texte en fait c'est le nom de l'image en ce texte alternatif qui s'affiche et souvent on va peut-être qu'on a un ing 0 0 64 2 3 en fait on va aller dans le site et on va aller renommer toutes nos photos et on va aller de nouveau y mettre nos mots clés donc on met évidemment son nom sa marque son entreprise et puis on vient mettre les mots clés et alors de nouveau si vous ne l'avez pas encore fait allez le faire et puis après de nouveau c'est des bonnes pratiques c'était comme pour la taille des images ben voilà on sait maintenant que dès qu'on a plus d'une nouvelle photo on remplace une photo on sait qu'on va toujours bien réussir qu'il ya bien un bon texte alternatif avec des mots clés vous pouvez reprendre régulièrement les mêmes n'hésitez pas à changer si vous avez différents produits différents services rajouter aussi le mot qui correspond évidemment à l'image donc ça va être bon parce que ça va mettre encore davantage ces mots sur le titre mais ça va être bon aussi pour les recherches images les gens font des recherches dans google parfois ils font des recherches images et bien du coup votre photo peut apparaître avec le lien vers le titre donc ce serait intéressant ce serait dommage de passer à côté et alors enfin là on n'est plus vraiment sur le titre mais c'est dans le titre que vous le gérez il ya ce qu'on appelle les métadatas les métadonnées les métadonnées et le texte qui va c'est le titre et la description metatitle metadescription qui vont apparaître dans les résultats de recherche google donc si je tape si je tape table de jardin je vais avoir une série dans google une série de résultats dans d'autres sites peut-être même des images de shopping pourquoi pas peut-être une vidéo youtube est en fait donc dans ces sites chaque fois vous allez voir il ya un titre et puis une description est là de nouveau on va mettre ça à jour on garde parce qu'il ya par défaut et on vient mettre les mots clés on vient mettre donc évidemment dans le titre on a sa marque on met une barre et puis on vient y mettre les quelques mots clés important et dans la description pareil et surtout aussi on fait attention que ce n'est pas trop long qu'il n'y ait pas trois petits points à la fin parce que les les consommateurs des visiteurs les utilisateurs ne les verront pas la suite comme si vous mettez son curseur et qu'on peut voir la suite et donc voilà google ne va pas apprécier que ce soit que ce soit trop long on peut aussi effectivement attention à deux mots employés alors enfin ici il ya des outils qui existent qui vont venir ce qu'il n'est tout votre site web et vous donner un score de l'esqu'un score un score global ici je vous ai mis et si au site check up bourrin qui était très connu était toujours connu pour ça c'est un petit peu leader il était gratuit avant il est passé évidemment une fois qu'il est devenu un leader il est passé en mode payant il offre toujours un essai gratuit mais il faut quand même enregistrer sa carte moi personnellement c'est des choses qui m'énervent devoir mettre ma carte devoir mettre un rappel pour arrêter l'essai gratuit donc j'ai découvert si au site check up qui en fait fait le même travail et qui est gratuit vous avez un essai par jour donc chaque jour vous pouvez une fois aller checker pour un site évidemment vous pouvez checker pour un site mais vous pouvez aussi aller checker pour un site concurrent je veux dire voilà moi tiens je vais voir un petit peu à mes concurrents où est-ce qu'ils en sont dans dans leur seo quel score ils ont ils ont l'air de bien faire et de moins bien faire donc voilà et donc sur ce site vous pouvez faire un site un url par jour c'est assez simple il suffit simplement ici de mettre de mettre de mettre l'url et puis quelques secondes plus tard vous avez votre score avec un rapport donc voilà vous avez une note globale et puis après donc il ya les problèmes détectés dans l'ordre de priorité de high médium et puis l'eau voilà en résumé et puis en fait mais surtout après vous avez vraiment tout qui est détaillé voilà il va vous parler à checker est ce qu'il y a bien un meta title meta description quel est le cas de chargement de la page est-ce que le site est responsif est-ce que les réseaux sociaux sont bien connectés est-ce que google analytics est bien connecté et et voilà bon n'oublions pas que c'est une machine qui vient de ce qu'est ça faites attention du coup aussi à ce qui est marqué quand il est mis à bas méta titre très bien mais telle exception très bien peut-être parce qu'il ya un mot parce que c'est pas trop long mais ça ne veut pas dire qu'il ya tous les mots clés qu'il faudrait évidemment avoir donc voilà c'est pour ça que bas il ya des programmes comme ça qu'ils sont là pour venir nous aider mais il ya des choses que voilà qu'il faut faire quand même manuellement et ben voilà ici on a fait le tour on a fait le tour de la question de la seo donc vous voyez c'est son c'est des choses qui sont pas très compliquées finalement c'est un mot qui peut parfois faire un peu pas mais des choses qui sont pas très compliquées suffit de le savoir et puis voilà et puis faire le travail et surtout c'est surtout du travail qu'on fait souvent une fois voilà plusieurs langues plusieurs pages la sécurité le contenu la recherche des mots clés voilà c'est un travail après on essaye d'appliquer les bonnes pratiques et voilà les mots clés on va pas aller chercher tous les mois des nouveaux mots clés pour évidemment refaire au bout d'un moment un peu l'exercice un tout que ça peut un petit peu évolué voilà c'est un exercice pour faire tous les six mois tous les ans même c'est c'est suffisant alors maintenant je vais passer du coup à la deuxième partie la seo vous pourrez poser peut-être tous vos questions on continue à poser vos questions là je vois pas si vous si vous en posez mais n'hésitez vraiment pas il n'y a pas de mauvaises questions tant qu'on reste dans le dans le sujet voilà donc à la fin je répondrai aux questions de la so et de la so alors est-ce là comme je vous l'avais dit au début ici c'est quoi c'est la publicité payante en ligne que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur les moteurs de recherche sur les sites web et donc il ya deux outils les deux principaux outils c'est google ads et facebook ads et donc voilà là on va un petit peu je vais un petit peu vous présenter à les différentes options proposent l'un et l'autre et puis et puis un petit peu les comparer donc google ads c'est pourquoi c'est pour la pub sur google search donc ça c'est quand les gens font des des recherches sur google voyez vous avez des résultats vous avez des résultats où il écrit annonce général souvent avant d'avoir les résultats naturels et donc ça c'est pour c'est la marque la boîte qui a payé un terme ou plusieurs termes plusieurs mots pour que voilà quand les gens font des recherches sur ce mot eh bien ils apparaissent tout au dessus donc ça fait les annonces google search google ads aussi de faire la pub via google shopping donc ça c'est les produits qui s'affichent directement tout en haut dans les résultats de recherche il ya même un onglet spécial il ya images mais aussi shopping directement ensuite display display ça c'est c'est en fait c'est faire de la pub via banner sur des sites web voilà des sites de presse différents sites il ya pas mal de sites qui ont des encarts en fait publicitaire en ligne et en fait voilà il est il est loué à google et et voilà et vous pouvez vous pouvez allouer l'eau et et alors enfin toujours avec google ads on peut faire de la pub sur youtube donc là on est plus sur de la pub vidéo à donc il faut bon de facto avoir avant de la taille vidéo pour pour le faire voilà ça peut être aussi on peut être aussi très pertinent très intéressant et alors il ya facebook ads donc là on est sur les réseaux sociaux et ça concerne facebook instagram et messenger vous n'êtes pas obligé quand vous faites de la pub avec facebook de de diffuser votre votre annonce sur l'étoile vous avez cette option voilà vous ne pouvez en prendre que un ou que deux alors google ads donc google search voilà c'est ce que c'est ce que je vous expliquez en ces fameuses annonce ici temps de camping voilà décathlon paye pour quand on tape temps de contenu peut-être même juste tente bas son site apparaît sur dessus et d'ailleurs on voit qu'en fait de toute façon il était quand même naturellement trinqué premier soit il ya plein de monde qui va sur son site parce que parce que parce que parce que voilà parce qu'ils utilisent beaucoup le mot tente de camping sur ce bien sur ces fiches produits et son site mais non voilà mais donc ici voilà la boîte et là elle a fait le choix ici les quatre ans a fait le choix de quand même payer pour ce terme voilà pour que peut-être qu'il n'y ait pas un concurrent qui puisse venir payer et arriver au dessus donc je disais youtube c'est un peu la pub que vous pouvez avoir pour les gens qui ne prennent pas un compte premium ce qui est je pense quand même la plupart des gens du coup alors ils peuvent regarder des vidéos mais il ya d'une pub au début il ya des pubs au milieu et voilà vous pouvez payer pour pour être prévisé sur youtube et vous pouvez un peu comme partout on vous cibler voilà cibler vous les font un compte pour être sur youtube donc à priori on connaît l'âge le sexe etc et donc voilà ça permet ça permet de cibler il faut pas être google shopping ça évidemment ça concerne ceux qui vendent des produits des services voilà ici exemple quand on fait une recherche de sneakers sur google et bien le premier résultat de recherche ici c'est son c'est du google shopping avant même de descendre vous voyez à droite un sponsorisé voilà donc ce sont toutes des marques qui ont payé pour qui ont payé pour ça et donc je vous parlais aussi de display sur des sites alors vous ne pouvez pas choisir les sites sur lesquels vous allez être affiché c'est google qui va le faire pour vous mais il va bien faire pour vous c'est son métier en fonction en fait vous avez donné une série de critères une cible féminine masculine si par exemple là on est sur le site du el belgique sur un magazine féminin bon bah si votre cible est féminine qu'elle rentre dans la tranche d'âge qui visite ce site si elle est un principe qui est intéressé par la mode pour le lifestyle voilà donc si c'est votre site si c'est votre cible ou là où la beauté etc voilà si on a une pub d'air cost technique voilà diagnostic capillaire bon on est sur du beauty ça a du sens de se retrouver de se retrouver là alors facebook ads maintenant donc je vous l'avais dit facebook instagram messenger potentiellement donc facebook c'est la possibilité d'avoir un post sponsorisé donc il va apparaître sur le feed de d'utilisateurs facebook là vous allez avoir un peu trois options soit vous choisissez de mettre un grand banner soit vous pouvez mettre un carousel de plus petites photos si vous voulez montrer par exemple plusieurs produits ou services et vous aussi mettre une vidéo alors voilà vous pouvez potentiellement tester les trois pour voir celui qui marche fonctionnera mieux parfois on se dit ah bah tiens j'ai plusieurs produits donc je vais mettre un carousel de produits de plusieurs images où ça peut être intéressant mais en même temps c'est plus petit alors qu'une grande image ça calme plus attention c'est une image qui va capter l'attention ça peut être peut-être plus pertinent et alors la vidéo bah oui les gens ils aiment bien les vidéos regardent des vidéos ils glissent de moins en moins mais encore peut-il cliquer sur la vidéo donc ça c'est à son avantage ça peut marquer la vidéo on peut faire passer plus d'émotions pas mal de choses mais il faut encore faire l'image de cliquer et donc quand on demande c'est ce que je devrais faire ça dépend ça dépend de votre business ça dépend de votre cible ça dépend de mais voilà si vous avez un doute tester faites des petites campagnes c'est un petit budget et voilà et vous verrez ce qui récoltera si vous visez la même cible voilà vous êtes faire la même campagne et le même texte vous voyez ce qui fonctionne le plus qui va te faire le plus de clics l'arrière messenger aussi et la pub ça étonne peut-être certains mais maintenant la pub elle est vraiment partout et elle est aussi dans messenger au milieu des conversations donc voilà donc vous pouvez choisir l'option dans facebook à de dire voilà moi je veux qu'elle se diffuse aussi sur messenger c'est un réseau social et c'est l'un des plus utilisés ça n'est plus utilisé alors et enfin instagram vous pouvez aussi mettre l'option que votre pub arrive sur instagram si votre cible c'est pertinent si votre cible est sur instagram sur la tranche d'âge du genre etc et là bas du coup ça pourra ça s'affichera comme poste de nouveau dans les films et ça s'affichera aussi en story voilà si vous avez la pub c'est la même en fait temps donc oublie dans facebook axe et voilà mais elle se fait juste différemment et donc souvent elle est pas une question qu'une question qu'on pose qu'on pose régulièrement google at versus facebook at ça va dépendre de votre business ça va surtout dépendre de votre cible si votre cible n'est pas sur les réseaux sociaux enfin en tout cas si elle n'est pas sur facebook et instagram vous n'allez pas utiliser facebook pat par contre si elle est majoritairement là ce serait dommage de ne pas utiliser ce canal bon google ads c'est plus large moi ce que je conseille c'est de toujours tester tester les deux fait des petites campagnes ça ne nécessite pas des gros budgets à facebook vous pouvez mettre 5 8 euros par jour pendant 8 10 jours voilà google ads vous pouvez vous mettre un budget maximum vous payer au clic sur les annonces par exemple tester tout ça tester tout ça et regarder ce qui a l'air de de mieux fonctionner ils sont complémentaires c'était un petit peu l'image que je vous montrais un petit peu ici au tout début de ce webinaire c'est que toute la journée les consommateurs ils sont partout sur leur téléphone sur leur pc voilà à un moment sur les réseaux sociaux sur google sur youtube donc donc voilà et donc et donc pour revenir un petit peu à 7 à 7 à ceci c'est que il faut que vous essayez d'aller capter l'attention un petit peu sur ces différents canaux et donc vous avez ce que vous pouvez faire gratuitement c'est la seo vraiment l'optimisation du ranking naturel de votre site et puis et puis voilà et puis si vous avez le budget ou et si vous pensez que voilà que ça vaut la peine sachez que ce à elle s'oppose pas à la seo elle est complémentaire avec décathlon elle est complémentaire et et voilà et les deux ensemble c'est ce qui vous donnera le plus le plus de visibilité voilà on a fait le on a fait le tour de la question de la seo et la sea je sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat on a des questions et pour la partie seo et pour la la partie seo on va peut-être commencer par la partie seo certains ont peut-être été répondu au fil de ta présentation de questions de marque est ce qu'une page facebook peut-elle être bien référencée en seo si elle a beaucoup d'interactions et de postes ou alors google ne référence pas du tout les pages facebook ainsi google va faire des tests mais moi j'ai déjà remarqué avec avec des marques qui voilà qui allait se lancer qui avait pas encore leur site web et qui avait déjà une page facebook quand on tapait leur nom dans google on avait en première réponse on avait la page facebook alors quand on a un site web généralement google va proposer d'abord le site web mais dans la suite des résultats vous pouvez avoir vous pouvez avoir la page facebook bas la page facebook effectivement plus il aura de followers plus il y aura aussi de contenu dessus plus il y aura d'interactions et de passage bas plus il y aura d'intérêt la passe qui a les vides et qu'il y a personne qui la suit ça n'arrivera pas dans les premiers résultats mais mais bon quand on a richard ce qu'on veut c'est qu'ils soient référencés quelqu'un fait une recherche sur google on veut qu'il arrive sur le site web le site web c'est le hub du marketing digital donc tout renvoie vers le site les réseaux sociaux ben voilà instagram dans la bio renvoie vers le site facebook pareil sur la page on allait vers le site quand on envoie des newsletters des emails souvent on met le lien vers le site ça voilà aller découvrir la collection donc le site web c'est ça c'est le hub c'est le plus important c'est là où il y s'il va être le plus soigné et donc voilà et donc en fait l'objectif c'est que le site web soit soit le mieux ranqué mais oui les pages facebook sont peuvent être des réponses apportées par google mais pour l'optimisation du ranking on se focus sur son échelle ok question de malika aussi donc je crois qu'on est toujours dans la partie so est-ce que le texte alternatif est aussi possible sur instagram est-ce que ça fonctionne pour plus de visibilité sur instagram quand on passe une photo en poste instagram il n'y a pas de texte alternatif sur la plateforme c'est il ya des il ya des hashtags il ya des on peut mettre des hashtags on peut taguer aussi d'autres comptes mais le compte le concept du texte alternatif c'est c'est pour c'est pas pour l'application instagram c'est vraiment c'est pour le web et voilà donc c'est pas il faut pas voilà il ya pour pas aller trop loin voilà mais par contre prenez le temps de bien de bien de bien choisir cet extrait d'ailleurs chaque image de votre site avec les bouclets que vous aurez identifié alors question de marque est ce que c'est encore possible d'apparaître dans les résultats de la première page google dans les recherches sans payer de publicité bien sûr bien sûr il y en a toujours ça dépend de votre secteur ça dépend de de plein de choses et ça dépend de concurrent effectivement bon si vous avez une tonne de concurrents qui payent qui est une tonne d'annonces vous allez pouvoir être premier mais effectivement vous avez arrivé après plein d'annonces après sachez que de plus en plus les utilisateurs à tous mais une partie de consommateurs voient quand il s'agit d'annonces et certains consommateurs systématiquement ne clique pas sur des annonces donc voilà les comportements ils sont un petit peu différent moi personnellement par exemple quand je fais une recherche j'évite les annonces en normalement voilà si c'était exactement le site que je cherchais même si dans l'annonce dessus mais normalement tout de suite je un peu je scroll un peu des annonces et je vais et je vais essayer de trouver les premiers sites proposés qui ne sont pas de la pub donc ça va vraiment dépendre de votre activité de ce que vont faire vos concurrents et alors si par exemple vous payez pour une annonce en fait plus il ya de plus les personnes qui vont acheter en payer pour un mot plus ça va être cher donc voilà parfois c'est tellement cher ça peut ne pas vouloir la peine surtout quand on est jeune entrepreneur qu'on se lance voilà c'était pas là qu'il faut aller mettre son budget il faut faire le test il faut taper ces fameux mots et voir ce qui apparaît qui apparaît en premier naturellement est ce qu'il y en a qui payent pour apparaître avant voilà il faut y prendre voilà prendre ses décisions aussi en fonction de ça ça me permet de faire une transition sur deux questions qu'on a on savait qu'on allait avoir ces questions évidemment c'est du cas par cas tu as déjà évoqué le marché les concurrents le prix de certains mots voilà deux questions qui se rejoignent une de yves une de philippe quel est le prix du sea google ads ou facebook ads et quel budget est-ce qu'il faut prévoir pour google ads et facebook pour une très petite entreprise il n'y a pas une réponse mais par contre je peux vous apporter ici des éléments de réponse au facebook il faut savoir que on conseille de faire une campagne entre une et deux semaines entre huit jours et quinze jours en dessous du jour c'est un peu court parce qu'il faut savoir qu'il faut laisser l'algorithme de facebook il faut laisser un petit peu de temps aussi de tester et je pense que c'est plus ou moins 20 deux jours pour que pour qu'ils tournent bien donc voilà on conseille généralement minimum huit jours mais pas non plus de 15 jours parce que sinon après ben voilà la pub elle se noie au milieu de plein d'autres et alors ce qu'on préconise c'est de faire il vaut mieux faire une pub moins longtemps avec un plus grand budget que plus longtemps avec un plus petit budget donc voilà facebook on peut y mettre ben on peut y mettre à partir de 5 euros par jour voilà si on fait ça pendant dix jours bas ça nous coûte 50 euros c'est pas un budget c'est pas un budget monstrueux c'est vrai qu'au début tout à l'instant tous les coups tous les coups comptent ben voilà et après bon si on n'a pas le budget on commence pour ça on commence alors avec le référencement naturel on commence aussi à développer sur les réseaux sociaux enfin une série de choses qu'on peut faire aussi des concours des collègues là plein de choses qu'on peut faire pour gagner en visibilité et puis voilà et puis pas au jour un du lancement qu'on fera la pub payante mais il y en a qui le font dès le début mais même avant d'être lancé qu'ils le font déjà pour des grands funding etc mais donc voilà donc je dirais qu'à partir de 50 euros on peut avoir une pub sur sur facebook et puis voilà moi je commencerai avec des petits budgets comme ça et puis je testerai aussi voir le résultat pas hésiter aussi quand vous faites une pub sur sur facebook ads normalement quand vous créez votre pub donc vous allez à créer à partir de la page de votre entreprise il faut avoir un compte facebook il faudra une page facebook quand il faudra une page facebook pour votre marque pour votre entreprise et quand vous la créez normalement dans la page de création parce qu'il ya un bouton contacté facebook n'hésitez vraiment pas à cliquer sur ce bouton je pense que en ayant été 10 minutes il ya quelqu'un qui vous appelle de facebook qui vous appellent de dublin ou ailleurs qui va aller voir votre page et qui va pouvoir discuter avec vous de comprendre voilà quel est le business dans tout quel est le l'objectif de votre de votre campagne publicitaire puisque ça c'est un élément très important quand on fait de la pub il faut savoir pourquoi on l'a fait est-ce que c'est pour avoir de la visibilité de la notoriété simplement c'est à dire que on n'attend pas un acte d'achat on n'attend pas une formation nécessairement mais voilà on veut on veut rentrer dans la vie des gens on veut qu'ils aient connaissance de notre marque de notre entreprise et puis ça ça peut être un but et donc voilà et par exemple on va dire ok moi du coup je veux que je vais faire cette campagne pour attirer des followers donc j'ai un bouton pour aller follow nos followers sur facebook je peux avoir par contre je me disais non non c'est une campagne de conversion c'est une campagne d'achat je vais mettre des produits et j'ai le bouton genre acheter maintenant ou découvrir les produits et qui ramène à mon site voilà il ya il ya ça se réfléchit en une campagne comme ça c'est stratégique et et donc bah voilà facebook est disponible c'est leur intérêt ainsi des pubs donc ils sont disponibles ils sont là pour vous aider pour vos campagnes fonctionne le mieux possible donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire et normalement si vous êtes en contact là avec un avec un tant que facebook il ou elle devrait vous proposer normalement après votre campagne peut-être dix jours un 10 ou 12 jours deux semaines après qu'ils voient fixer un rendez vous avec vous et comme ça c'est pour regarder les résultats ensemble et voilà et en discuter et d'ailleurs on a même souvent après ça je pense un bon pour une prochaine campagne donc ça c'est nice to have voilà je pense que c'est plus si c'était une seule question ou j'ai répondu car oui je pense que tu as bien répondu ça a même pu c'était d'autres questions ah non j'ai pas rendu non parce que j'ai parlé de facebook ads mais je pense que la question elle concernait aussi peut seulement google ads google ads fonctionne différemment facebook voilà on dit c'est autant par jour donc 5 10 euros par jour pendant x jours et voilà et donc facebook sur base de budget là va diffuser diffusé diffusé google ads par exemple pour les annonces je vais payer au clic c'est à dire qu'en fait je dis à google voilà moi mon budget mensuel il est de 150 euros max voilà c'est le max et donc google à chaque clic je vais être entre guillemets débité en fait si personne ne clique sur mon annonce moi ça m'aura rien coûté et je peux l'arrêter aussi à tout moment quand elle est en cours donc c'est pas voilà c'est pas le même fonctionnement mais dans tous les cas on peut toujours se fixer un budget et voilà moi je conseille de en tout cas commencer avec des petits budgets voilà si j'ai que 50 euros à mettre aussi sur sur google ads voilà il faut se dire voilà c'est l'investissement c'est à la fin un peu de recherche pour voir ce qui fonctionne et et puis voilà puis ça pourra même déjà donner des résultats mais voilà tester des petits budgets et pour établir en fait son budget aussi en fait il faut que vous il faut se dire ok moi je suis prêt à payer combien pour que par rapport au prix de vente de mon produit voilà j'aurai un produit qui coûte 100 euros ben moi je suis prêt à payer 10 euros 10% de ce prix je suis prêt à l'investir en pub pour qu'on me l'achète voilà ça c'est le coup que je suis prêt que je suis prêt à donner et donc voilà donc sur base de ça aussi on peut avec des calculs comme ça on peut aussi établir un peu son budget puis après une dernière option quand on veut vraiment faire beaucoup de campagnes payantes avec une vraie stratégie et de manière assez agressive parce que ça peut être vraiment payant les entrepreneurs les entreprises que j'accompagne j'en dis à un moment pas hésiter aussi à faire appel à un expert soit une agence que ce soit un freelance voilà il ya des gens qui sont vraiment experts là dedans qui vont pouvoir vous aider à mettre une stratégie en place et qui vont vous voir faire un meilleur meilleur targeting qui vont c'est un peu vous qu'on peut conseiller aussi un niveau budget c'est donc voilà ça fait partie intégrante de votre stratégie marketing digital n'hésitez pas aussi bas à faire appel alors il ya deux questions qui portait sur des points que tu avais évoqué justement en répondant une autre question oui tu parlais du voilà des concurrents du prix de certains mots donc tu avais donné l'exemple de décathlon est ce que admettons qu'on est concurrent de décathlon c'est intéressant d'acheter le mot tente alors que décathlon est déjà numéro 1 sur les résultats non non malheureusement c'est un petit peu le problème enfin voilà il ya beaucoup on est dans un petit peu d'oligopole je veux dire ikea selma des quatre foncés le sport la redoute ça va être la mode et la décoration intérieure maison du monde à décoration intérieure voilà ces énormes sites et marketplace qui eux ont des budgets marketing voilà qui sont beaucoup plus important donc 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 nous moi si je vends des tentes les tentes de toit des tentes de camping je vais peut-être pas les payer pour pour ça parce que ça va me coûter une fortune et que de toute façon je me trinque après mais par contre j'ai quand même optimisé le référencement naturel de mon site parce que après les annonces ben je serai quand même peut-être sûrement en dessous de décathlon mais mais voilà peut-être qu'après décathlon quelqu'un qui va vouloir chercher un peu plus loin ben je serai en dessous et puis j'ai d'autres mots aussi que tu dis quand même peut-être pas voilà je ferai mon max mais mais voilà non faut être il faut être réaliste oui bien sûr il ya ces géants qui ont un pouvoir voilà voilà mais on va du coup on fait autrement il ya des gens qui vont justement pas connaître décathlon ils sont pas intéressés spécialement à l'essentiel de décathlon pour une tente par contre s'ils arrivent à trouver et puis vont peut-être pas juste après ça ils vont peut-être basque et dans la question de la personne si elle recherche quelque chose de circulaire des co-responsables bio de belges de made in Belgium bah là peut-être que voilà il n'y a pas il n'y a pas juste produit les mots clés c'est une série de mots clés les gens vont faire d'autres recherches et voilà donc là je pourrais peut-être être renquée avant décathlon alors pareil tu parlais de quel est le but de la publicité est ce que voilà on cherche vraiment un acte d'achat d'un produit ou de la notoriété on a une question de sophie est ce que c'est intéressant pour la notoriété de faire continuellement des publicités facebook en les renouvelant tous les quinze jours par exemple continuellement alors ça peut valoir la peine effectivement d'en faire régulièrement il y en a qu'il y en a il ya des marques qui en font en permanence quasiment il avait été les renouvelles un peu plus les mêmes campagnes mais qui vont les faire tout le temps bah en fait de nouveau il faut analyser le retour pour tester je fais une campagne que j'ai eu plein de et que voilà j'ai fait une semaine de campagne j'ai eu un trafic de dingue sur mon site que je n'avais pas avant et grâce grâce à ça ok moi j'ai peut-être pas dépensé tellement d'argent et et voilà et j'ai eu ce trafic là du coup j'ai eu autant de ventes mais en fait moi peut-être qu'en une vente ou deux en deux ventes une vente ou deux peut-être que ma campagne elle est remboursée donc ça c'est très personnel et ça dépend mais voilà il faut il faut voir il faut analyser c'est que l'analyse c'est la partie la plus importante en fait il faut l'analyse des résultats d'une campagne il faut se donner des faut donner des objectifs il faut suivre ça de près il faut aller à se connecter au goal analytics on va voir l'évolution du trafic sur un site pendant cette campagne et on va essayer de voir le profil de ces gens justement qui ont bien qui ont été qui ont été pris par par cette publicité en ligne mais donc voilà mais ça peut valoir la peine de leur de faire de refaire ces campagnes régulièrement et peut-être même toujours exactement la même en a qui utilisent le même visuel le même texte ils ont trouvé ce qui fonctionnait on changera mais voilà c'est possible alors je vous demande un petit peu passant il ya beaucoup de questions qui sont arrivées je vais faire un petit trait peut-être question de l'aura street 1 est ce que tu peux nous en dire un peu plus d'elfine sur la balise met la description je ne sais plus tu l'avais évoqué dans ta présentation si j'ai parlé des contents qu'est ce que c'est la balise met la description est ce que tu peux revenir là dessus donc les métadatas parce qu'il ya met la description et met la tête en c'est en fait les métadatas donc les métadonnées c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche google donc si je tape en fait c'est ça je vais vous prendre ici l'exemple avec ben justement ici on va le voir c'est ça donc le métatitrice et ses tentes de trekking décathlon luxembourg city décathlon.be c'est le métatitre et la méta description c'est acheter le matériel adapté à vos sorties qu'elle soit courte ou dure des heures découvrez notre gamme randonnée spécialement pensée pour la pratique de ce sport ça c'est notre description et donc il ya métadonnées et donc il ya toujours le métatitre et metta description il faut comme je le disais venir y mettre un maximum de mots clés il faut que ce soit pas trop long vous voyez ici décathlon il n'y a pas trois petits points il a bien mis ils ont bien mis ils ont bien mis ben voilà ils n'ont pas dépassé le nombre de caractères qu'il fallait voilà voilà alors question sébastien ce qu'il ya des conseils spécifiques pour faire du so via un blog plutôt qu'un site web plus classique donc si on a un blog qu'on n'a pas un e-shop c'est ça c'est comme ça que j'entends la question avez-vous des conseils pour faire du s à je pense que d'accord en fait non je pense que ici les questions de off-site seo voilà les critères de seo que je vous ai présenté ici c'est ce qu'on appelle du ansight seo c'est tout ce que vous pouvez faire sur votre site pour améliorer votre optimiser votre votre défensement naturel et alors en dehors de votre site il ya aussi d'autres éléments qui peuvent venir améliorer ça et c'est donc notamment le fait que l'url de votre site par exemple sont répertoriés sur d'autres sites donc si voilà vous avez votre vous avez vous avez votre boisson ici il ya des blocs qui vont parler peut-être de nourriture de rafi de 2 2 2 voilà ou même de l'instal qui parle un petit peu de tout et ils vont peut-être beaucoup visiter bah si il faut un article et enfin s'ils parlent de vous et que surtout ils mettent l'url ce qui compte c'est de mettre l'url du site bah google quand il passe fin à la toile il va voir que ce site là il est répertorié là 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 et là il va dire ah ok ça c'est quand même un site de confiance un bon site puisqu'on en parle ailleurs et plus en plus les sites qui parlent de vous ont une notoriété importante en plus pas plus ça aura un impact et ça google le sait les blocs visités par des centaines de milliers de personnes ou les sites de presse si votre url se retrouve dans un article parce qu'on fait un article sur vous dans le trend ou l'écho et bien google sait très bien que le co et le trend c'est de la presse que c'est vu par beaucoup de monde et que c'est sérieux et que donc donc voilà et donc votre site pour lui sera sérieux donc je pense que la question portait là dessus non si la question portait sur le on n'a pas un e-shop et qu'on a un blog le concept est le même quel que soit notre site pour être référencé si on applique la même chose c'est la même chose à appliquer alors toujours adwords question d'un françoise qu'on achète des mots unique ou est ce qu'on peut aussi acheter des combinaisons de mots non je pense qu'on peut acheter une combinaison de mots ou en tout cas dans tous les sens on peut acheter tente et on peut acheter camping donc à priori je pense pas répondre à 100% j'ai vite de se connecter sur google ads et de aller voir alors tu avais parlé aussi oui je t'en prie vas-y d'ailleurs quand on fait votre recherche de keywords de mots clés typiquement sur google trends vous pouvez chercher des mots mais chercher aussi les groupes de mots parfois on n'est pas recherché mais en combinaison avec un autre il est beaucoup recherché n'hésitez pas à faire ces groupes de mots et d'ailleurs sur l'outil normalement il vous propose même parfois quand c'est pertinent il vous propose en dessous si vous scrollez un petit peu il vous propose des combinaisons de mots mais toujours dans la même veine tu parlais tout à l'heure de synonyme de trouver des mots à identifier on a une question de marie-laure est-ce qu'il vaut mieux miser sur un même ensemble de mots clés qu'on va répéter dans le titre la page le corps du texte par exemple crème hydratante visage qu'on va vraiment faire répéter ou bien varier le répertoire en alternant hydratation visage soin apaisant crème hydratante pose sensible voilà ce que tu auras un conseil à ce niveau là est-ce que comment choisir au mieux la combinaison des mots clés dans cet espace est-ce qu'il vaut mieux répéter vous décrivez bien mettre toujours qu'il bénégeait les mots les plus recherchés donc si tu hésites entre crème hydratante ou je sais pas hydratation si c'est crème hydratante qui est beaucoup plus recherchée met un max crème hydratante donc mettre un max les mots les plus recherchés après de nouveau toujours bien trouver évidemment le bon compromis entre faut que le contenu ait du sens en rapport avec le business et voilà n'oublions pas qu'il faut convaincre aussi un des gens qui lisent ce contenu donc mais voilà quand on a le choix c'est vraiment fait ses principaux mots clés et on les met un max alors je profite pour des participants qu'on a encore un peu de temps s'il ya des questions qu'ils veulent qu'ils veulent encore poser puisqu'on arrive à la dernière question pour l'instant qui sont un peu original d'alexandra comment ce qu'on fait quand on a un nom de famille qui est le même qu'une marque célèbre donc comment est-ce qu'on peut être mieux référencé ici alexandra un business dans dans la photo d'art photo artistique et voilà son nom de famille elle même qu'une marque très célèbre voilà est-ce qu'il ya un moyen de contourner ça et d'être bien référencé oui 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 bah si on a le même nom on essaye en fait de ne pas prendre exactement le même nom c'est à dire que déjà dans le domaine de son site si si bon j'invente ainsi je lance un e-shop je veux donner mon nom je m'appelle google name et que et que je vais appeler mon site google name je sais pas si c'est google name voilà bon si j'y tiens je vais peut-être utiliser mon google name mais ça va peut-être être j'en sais rien moi j'invente google et dame tiré bruxelles voilà ou tiré studio on essaye de combiner alors en fait avec d'autres mots avec d'autres mots mais bon ça sera si on a sonnerie utilise dans son domaine domaine c'est ça finalement c'est le nom de sa marque qui est super connu il n'y a rien à faire il apparaîtra il apparaîtra toujours en anglais quand on tape s e a ça veut dire si aussi en anglais c'est la mère est bien dans l'image ou que ce soit dans google si on met pas parce qu'on est un marketing google c'est qu'il va pas me montrer des photos de la mère donc c'est en fait c'est un peu la combinaison il faut trouver un du coup des démos pour faire la différenciation pour se distinguer ben de son monomène mais bon je dirais qu'alors peut-être se dire bah est ce que je vais vraiment utiliser mon nom de famille ou pas c'est moi c'est la question je me poserais vraiment quoi est ce que du coup vraiment est ce que je fais vraiment ce choix est ce que est ce que voilà est ce que je visse pas des initiales plutôt un prénom plutôt voilà mais c'est pas à prendre à la légère non c'est une c'est pas une petite question c'est pas une petite question et la question du coup des domaines voilà bon ça n'arrive pas tout le monde n'a pas ce problème mais ok super non c'est des questions de bon conseil alors pareil tu parlais de la presse tout à l'heure une question de marie-laure qui a été approchée par je pense que citer le magazine madame figaro pour faire un publier reportage ma figure apparemment ils sont très bien référencer et ils tomberont sur leur article est-ce qu'ils ont commencé à s'assurer qu'ils tomberont bien sur l'article de madame figaro en cherchant le business de mal et de marie-laure parce que attend je regarde parce qu'elle a donné un petit peu plus d'infos je vais lire la marque oui je vais lire comme marie-laure l'a écrit donc elle a été approchée par madame figaro pour un publier reportage ils sont très bien référencés et donc on tombera sur leur article quand on me recherchera sympa donc mais est ce que ça aura surtout un impact bénéfique sur mon propre référencement si on recherche le produit que je propose oui parce qu'en fait il y aura alors ce qui est très important et donc il faut le dire à madame figaro ce qui est très important c'est que ils mettent dans cet article en ligne c'est qu'ils mettent l'url de de son site et donc ça google va voir que voilà son site est cité sur madame figaro et donc ça rend un impact positif sur son site à elle sur le référencement de son site à elle et puis de toute façon si les gens tombent sur cet article de madame figaro voilà c'est pas la publicité c'est pas vraiment quoi voilà c'est ça et au pire il y aura le site juste après voilà mais donc oui non c'est très positif ok super alors il ya des retours d'expériences mitigés sur les publics reportages on a une collègue qui a fait appel à un autre magazine pour laquelle avait dû débourser une certaine somme et pour laquelle le retour n'était pas à la hauteur des attentes on va dire voilà donc toujours plus prudent sur quels médias auxquels médias vous faites appel et combien vous payez pour un public reportage surtout qu'il ya une série de médias pour lesquels il faut pas payer en vous envoyer un dossier de presse dans l'exemple là effectivement bénéficier d'un reportage gratuit peut-être la presse début c'est ce qu'on essaye en tout cas sur un budget donné admettons qu'on a un budget pub online de 1500 2000 euros est-ce qu'il vaut mieux dépenser 1500 euros pour un public reportage ou plutôt le dépenser du coup sur les seo sea avec adwords et facebook adson tu vas me dire ça dépendra aussi du marché c'est gratuit la seo comme vous avez vu c'est gratuit vous pouvez le faire vous même donc moi je n'irai pas m spécialement de budget dans là dedans bas si j'ai du budget ouais enfin ça peut être ça peut être intéressant de le mettre dans la sea mais du coup alors si j'ai du budget j'irai voir j'irai voir un expert en sea mais qui du coup qui pourra me faire des campagnes plus pertinentes plus performantes et voilà je ne veux pas dire y faire appel toute sa vie mais si j'avais du budget vers ce public reportage je sais pas ça dépend combien de personnes il touche j'ai envie de dire l'un n'empêche pas l'autre bon si il y a une question de budget il faut prioriser mais est-ce que c'est une opportunité qui se représentera aussi à un autre moment ou pas ce public reportage je sais pas répondre à cette question mais en tout cas quand ils sont là du budget ça peut être très intéressant de le mettre en sea et de mettre une petite partie pour que des experts vous êtes quoi je ne vois plus d'autres questions on a pas mal de remerciements aussi sur les 80 participants qui ont assisté au webinaire voilà je vois plus d'autres questions si les participants ou les personnes qui revoient le webinaire en replay ont encore des questions ils peuvent toujours nous appeler au 18-19 donc je disais du lundi au vendredi de 9h à 13h alors si vous avez déjà un business une entreprise qui est concernée par toutes ces questions là vous pouvez aussi contacter directement hub pour solliciter un accompagnement notamment via le site sur le site de hub voilà il ya un il ya un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer pour rentrer en contact et vous expliquer votre projet plus vous donnez explication mieux c'est puisque bon évidemment pour que moi ici par exemple pour que je vous accompagne en marketing digital il faut effectivement que le faire qu'on soit au stade du projet mais qu'on soit vraiment sur un pas sur une entreprise voilà un shop déjà lancé avec voilà un business model déjà fait un plan financier à boc qui tourne et voilà il faut faire des choses des choses dans l'ordre mais voilà n'hésitez n'hésitez pas parfait pour celles et ceux qui sont intéressés par les slides on peut vous les envoyer vous pouvez les demander à la même adresse mail que vous avez utilisé pour vous inscrire je suis très certain de l'avoir mais si vraiment vous avez un doute vous pouvez également demander à les sites sur la boîte info du 18 19 donc c'est info à 18 19 point brussels voilà mais je propose de clôturer là dessus un grand merci à toi delphine nous avoir accordé ton temps et j'ai un peu ton expertise sur ces sujets là ça a été très apprécié des premiers retours qu'on a des participants donc voilà merci beaucoup à toutes et à tous donc merci à tout